Bonjour, bienvenue au webinaire d'initiation à Scratch. On a l'heureux plaisir de travailler ce matin en nombre hyper réduit pour donner cette formation. On a décidé de faire quand même pour que vous ayez le webinaire. Alors, l'idée était de s'initier à Scratch. On va avoir une durée d'à peu près 60 minutes, donc même si je le touche, c'est important d'avoir son ordinateur pour avoir à fait tout ça. Donc, mon nom est s'initier à Scratch. Je travaille pour le récit MST, donc maths, sciences et technologies. Je desserai particulièrement le primaire. Ma collègue Stéphanie Louis devait être avec moi qui défend les maths au secondaire, mais elle n'a pas pu être là. Alors, c'est ma collègue Louise Roy qui va s'occuper du clavardage et de pousser les liens et des petits problèmes techniques. Louise, est-ce que tu veux te présenter? Oui, bonjour. Moi, je suis au récit MST aussi, mais particulièrement en mathématiques à la FGA. Alors, vous avez dans le clavardage déjà le lien vers l'article. Donc, toutes nos formations sont documentées, disponibles sur le site du récit MST. Et pour avoir la présentation d'aujourd'hui avec les liens cliquables, c'est plus aidant. Vous pouvez prendre aussi le lien de la présentation qui termine par 22 septembre ou 20. Alors, c'est un récit, mais ça vous donne accès à la présentation. Vous pouvez aussi vous faire une copie. C'est une copie Google. Si vous souhaitez avoir un PowerPoint, bien, allez vers l'article de la présentation. Puis, vous pouvez vous faire une copie. Il est disponible aussi en version, donc, PowerPoint. Alors, à vous de choisir selon votre convenance. Alors, ce sont des formations qu'on donne assez régulièrement. Le but étant de diffuser. Alors, j'espère que ce matin, vous serez un peu intrigués et captés vers cette initiation à la programmation par bloc qui est vraiment super accessible. On parle souvent à partir de la deuxième année, deuxième année du primaire. Parce que lorsque les enfants sont plus jeunes, on suggère d'aller sur Strat Junior. Donc, il y aura une autre auto-formation pour ça. Alors, je commence avec Sophie. Alors, la présentation est enregistrée. Ah oui, c'est parce que là, je m'excuse. Ici, l'adresse n'est pas bonne. Il y avait un mauvais lien. Alors, j'ai sorti pour te m'excuse 22 septembre 20. Si vous allez dans le PowerPoint, vous l'avez appris que vous pouvez avoir en ligne. C'est sorti, mais là, c'était le PDF. Donc, on s'en est aperçu jusqu'à la fin de la fin de la suite. Alors, on vous souhaite la bienvenue. Alors, Cathy, je vais-tu me répéter de quelques questions sur le service scolaire ? Donc, je suis de la Commission scolaire Renée Lévesque ou du Centre de services scolaire Renée Lévesque. Et on a Chris qui vient d'arriver. Bonjour Chris. Je vais te faire un petit peu de micro. Alors, l'objectif, c'est de regarder, faire un petit tour de l'interface scratch, d'explorer dans différentes matières. Donc, on a souvent l'habitude de donner des exemples en maths et en sciences. Mais vous allez voir que pour les premiers programmes, souvent, j'aime bien faire le lien avec les langues. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire. On va aussi explorer de nouvelles entités de ressources. Comment on peut l'utiliser plus efficacement pour travailler à distance. Partager une foule de ressources puisque ce logiciel-là est vraiment là depuis longtemps. Et vous pouvez avoir accès au badge en ligne avec la fin de la rencontre. Alors, peut-être que si vous n'êtes pas habitué avec l'IA, vous avez en haut à gauche la petite main si vous voulez parler. Différents piqueaux, vous devez accueillir votre caméra quand c'est nécessaire. Et le son vous recommande que pendant la présentation, que le micro sera fermé. C'est comme ça, si vous avez du viru, il ne restera que le micro. Alors, ça va éviter. Si on vous demande, à vous, certaines occasions, le son vous demande d'écrire. Donc, dans le bas, vous avez une barre où on peut prendre, par exemple, les étampes. Donc, le petit projet pour pouvoir vous annoter. On peut observer les autres outils possibles. Alors, on se rappelle pour le fonctionnement de la plateforme du lien. Donc, on vient de le faire. Quand on n'a pas beaucoup d'individus, on vous va demander, maintenant, la commission scolaire, Chris, et les secteurs de l'une, si je ne me trompe pas. Donc, pour les commissions scolaire, prends le phone. Si tu veux nous le faire, comme il faut, Chris, tu peux le faire dans le cadavage. Alors, je vous ai posé une petite question pour voir où c'est dans le net. Donc, en utilisant le tampon que je viens de mettre, c'est est-ce que vous utilisez déjà un scratch avec vos élèves? Est-ce que vous l'avez déjà vu, utilisé par d'autres collègues ou d'autres élèves? Est-ce que ça vous intrigue et que vous n'avez pas encore osé? Ou qui est scratch? Donc, vous ne connaissez pas, nous, toute cette plateforme. Ça peut être intéressant pour nous de se situer. Évidemment, ce matin, avec le nombre de personnes qu'on a, on va s'adapter. Peut-être qu'on va en faire un petit peu plus. Alors, veux-tu, Cassie, oser mettre ton annotation? Bonjour, Chris. Est-ce que tu ouvres ton micro pour faire un essai sur le début? Alors, Cassie nous rappelle qu'on fait pas l'exemple. Alors, on part avec ça. Comme je le disais, pourquoi on veut qu'on donne présentement les webinaires en programmation? C'est qu'on a vu sortir, il y a déjà quelques années, le plan d'action numérique. Alors, il y a la mesure 2 qui nous dit qu'il y aura le déploiement de l'usage pédagogique de la programmation dans les écoles en 2021. Alors, on est là. On voit qu'il y a une volonté au niveau du ministère d'intégrer l'usage de la programmation. Donc, c'est pour ça qu'on tient à donner les formations. Et on ne se le cachera pas, c'est une tendance mondiale. Plusieurs pays d'Europe, même plusieurs provinces canadiennes, ont intégré la programmation de façon bouleatoire dans leur classe. Alors, on pense que ça s'en vient de nos côtés. En fait, il y a les échos qu'on a. Donc, on verra comment ça va se faire. Et un autre lien, c'est qu'il est sorti en avril 2019 le cadre de la compétence numérique. Et la programmation vient vraiment bien soutenir plusieurs des compétences. Donc, il y a 8 des 12 dimensions de la compétence numérique. Alors, on voit que travailler avec le numérique, développer ses habiletés technologiques, ça fait constamment appel à la résolution de problèmes. On est aussi avec un outil qui nous permet beaucoup, beaucoup d'être créatifs, qui est une sorte de l'innovation. On produit du contenu qui est facile à partager. C'est possible aussi de faire de la différenciation pédagogique. Alors, tout ça nous amène à justifier que l'enseignement de la programmation est une très, très belle occasion. Ce qu'on cherche à faire aussi, dans le fond, ça, c'est le modèle de Mme Romero, qui dit, bien, nos jeunes, présentement, ils consomment de, on va dire, du numérique en écoutant de la musique, en regardant de nos vidéos. Ce qu'on cherche à faire dans ce modèle-là, c'est d'amener les jeunes en création de contenu, en création de contenu même en équipe, donc en collaboration. Et elle a démontré avec sa recherche que lorsque le numérique, dans le fond, amène davantage de création, les élèves passent du passif à l'actif, et à ce moment-là, ça engage plus les élèves. Donc, c'est une belle source de motivation. Avant de commencer avec la recherche, si les élèves n'en ont vraiment jamais fait, on vous encourage à aller sur les jeux de l'occuie, passer peut-être une petite heure. Toutes les fois, je dis aux profs, même, si vous ne savez pas quoi faire faire quand vous avez de la suppléance, que les élèves aillent faire le jeu de l'occuie, ça peut être une bonne façon pour les jeunes d'avoir une idée. C'est quoi les blocs? Un peu la connaissance des boucles, des répétitions. Alors, c'est vraiment un outil qui, dans une période, les jeunes font suffisamment de défis pour avoir une idée et être capable de faire le transfert sur scratch, parce que c'est l'objectif où on veut aller. Alors, le jeu de l'occuie, c'est super intéressant. C'est programmé pour vraiment être utile dès le deuxième cycle du primaire ou deuxième année. Peut-être pas en début d'année, parce que c'est quand même des conseils en lecture. Alors, selon votre niveau. Ce qui est intéressant avec les jeux de l'occuie, c'est que les jeunes n'ont pas besoin de se connecter, d'avoir un compte. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Si vous souhaitez faire de la programmation sur peut-être plusieurs semaines, ça peut être intéressant d'aller voir aussi le site code.org, parce que là, comme enseignant, on peut se créer, dans le fond, un tableau de bord avec des cours à assigner aux élèves, qu'on peut suivre les élèves d'une activité à l'autre. Alors, ça, c'est intéressant aussi, mais ce serait plus dans le cas où c'est vraiment de la pratique du jeu que les jeunes réussissent à faire de défis. Donc, selon l'intention qu'on veut, c'est deux sites excellents. Chris nous en suggère aussi. Est-ce que vous avez les liens? Je crois que c'est le lien de l'autre application, Parfait ou Merci. Alors, c'est ça. C'est dommage, avec l'IA, nos liens ne sont pas cliquables, mais si vous avez la présentation originale, vous allez les avoir. Puis Louise va nous les mettre dans le clavardage, alors ça va être intéressant. Alors, l'intention, c'est vraiment d'aller vers Scratch. Je vais vous montrer un petit peu avant qu'on se pense. Bien là, je vous avais mis dans le fond des liens pour les deux blocs.ly et cloud.org avec ses avantages. On va passer en partage d'écran. On va aller voir Scratch. Je vais vous faire dans le fond un petit peu un topo de plusieurs des blocs. Et mon bout, ça va être de faire une petite animation de chaussures. Alors, je vais passer en mode partage d'écran. Je vous amène ce que vous allez voir. Il faut juste que je le fasse comme il faut, partage d'écran. Hier, on a dit qu'on avait un petit problème, chaque fois qu'on partageait avec l'écran 2. Donc là, je vais partager avec l'écran 1. Louise, est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez bien mon Scratch? Oui, c'est beau. Parfait. Alors, la plateforme Scratch, lorsqu'on arrive dessus, c'est sûr que c'est intéressant de se créer un compte. On ne le fera pas ce matin. Mais je vous encourage à le faire parce qu'en créant un compte, on peut enregistrer dans le fond de nos programmes. Souvent, en classe, lorsque j'ai avec les élèves sur Scratch, la première période, je ne leur fais pas créer un compte. Je leur fais faire une activité qui fait que je découvre un peu et j'attends à une période suivante pour que, dans le fond, les jeunes n'aient pas tous besoin de moi. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la création de comptes, ça fait appel à des mots de passe. Ce sont les politiques de vos commissions scolaires. Ce ne sont pas toujours les enfants, particulièrement au primaire, qui peuvent se créer des comptes. Ça peut être fait aussi à la maison. Alors, si on va voir Scratch, on clique en haut à gauche et on arrive sur la plateforme. Excusez-moi, je vais faire créer. On est déjà sur la plateforme. Donc, créer, on va arriver sur la plateforme d'édition. Ici, à côté de Scratch, si jamais vous arrivez sur la plateforme, que vous n'êtes pas en français et que vous voulez en parler dans une autre langue, vous avez une liste de peut-être une cinquantaine de langues où la programmation est possible. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant de réaliser ça. Si vous êtes branché, vous allez avoir ici le bouton partagé. Si vous ne l'êtes pas, évidemment, il ne sera pas là. Alors, c'est là où on va dire que la limitation de l'enregistrement ne sera pas possible. Alors, mon objectif, c'est de prendre, de faire voler une petite chose souris dans mon écran, ce qui m'interesse de faire un peu le tour des soins du premier bloc. Donc, complètement à gauche, vous avez les blocs. La couleur est super importante. Alors, il nous donne ici des blocs de mouvement. Donc, lorsqu'on est en mathématiques, d'avancer d'un certain nombre de pas, de faire des rotations, d'utiliser la position aléatoire, d'avoir, par exemple, les coordonnées en X et Y, donc en tant qu'artésien, ça fonctionne super bien. En réalité, ici, on a les blocs à gauche. Au centre, ça va être l'endroit où on va écrire. Donc, ça va être l'espace pour le script, le programme. Et à droite ici, on appelle ça la scène. Donc, c'est ici que le petit crash de l'image. Donc, le chat va pouvoir se promener. Si je clique sur un bloc, comme ici, je clique sur 10. Pendant les temps, l'espace n'est vraiment pas beaucoup. Alors, on voit que le chat avance vraiment super lentement. Si je la mets un peu plus loin et que je lui mets tous les espaces qui sont en blanc, qui sont les espaces que vous pouvez modifier avec votre clavier, donc je ne mets pas en pop et je le fais, là, mon chat, il a vraiment déplacé un petit peu plus loin. Alors, ce qui est intéressant, je vous disais que je voudrais pouvoir faire une animation avec une petite chauve-souris. On va commencer par aller chercher le personnage. Donc, vous avez ici en bas à droite le chat et vous pouvez choisir dans la banque des personnages. Ça, c'est super intéressant parce que les enfants n'ont pas besoin de... Au début, ça va donner une espèce de professionnel qui n'ont pas besoin de dessiner le petit personnage. Alors, je choisis ma chauve-souris et là, on voit qu'elle est apparue. Je l'ai choisie. C'est possible, par contre, pour les enfants, comme vous pouvez le voir ici, les enfants pourraient le feindre, donc ils pourraient le dessiner, on pourrait importer des images ailleurs, donc on pourrait faire une histoire en relation, les enfants d'une même classe qui arrivent à une problématique, ou on peut laisser le logiciel choisir par sauture. Alors, moi, j'ai choisi la petite chauve-souris. On voit ici que la chauve-souris est en bleu, donc c'est elle que je programme. Si je clique sur mon chat, c'est ce que j'ai programmé tout à l'heure. Là, mon chat, il va devenir dérangeant. Je vais tout supprimer. Donc, on peut soit aller avec la série de droites, soit poser sur la petite chauve-souris. Et on voit que le programme que j'avais réalisé avec mon chat n'est plus là. Donc, ça, c'est super important, en commençant avec les élèves, de choisir en premier lieu le personnage, parce que c'est lui qu'on programme. Si à la fin, on change de personnage, bien là, on pourrait tous perdre notre programmation, ce qui n'est vraiment pas intéressant. Deuxième chose à faire, après avoir choisi son personnage, vous allez choisir l'arrière-plan. Donc, encore là, choisir un arrière-plan, il y a une banque assez élaborée. Alors, moi, je vais choisir un château. Alors, j'ai ma chauve-souris, j'ai mon château. Alors, vous voyez que juste avec ma souris, je peux le déplacer. Encore là, dans les arrière-plans, c'est facile d'importer ou de dessiner nous-mêmes nos propres créations. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir vraiment beaucoup de différences et qu'on se place à la créativité pour les gens. Maintenant que j'ai mon arrière-plan et ma souris, bien, je peux te proposer mon programme. Pour l'écrire, la première chose qu'on fait actuellement, c'est d'aller dans le bloc jaune, événement. Les blocs ici, vous allez voir, sont un peu différents. Alors, si on vient d'utiliser un, on le prend et on fait seulement le glisser au centre. Si on trouve que notre écran est trop petit, on peut agrandir pour que nos blocs soient plus visibles. Donc, de votre côté, vous allez mieux voir avec ça. Alors, le premier bloc, on l'appelle soit un bloc chapeau parce qu'on ne peut pas mettre autre chose par ici. Alors, tout à l'heure, je disais, on a notre premier bloc et vous allez voir, on appelle ça les mots-cars-têtes, les blocs qu'on a un gris, un dans l'autre. Et si les élèves ont fait les jeux de l'opie ou fun.org, ils vont avoir appris justement à venir assembler les blocs. Alors, moi, ce que j'ai l'habitude de faire après avoir vu mon bloc de départ, c'est d'utiliser le bloc apparence, donc la deuxième série, pour décrire ce que je vais faire avec mon programme. Comme j'ai une idée d'intention pédagogique, je dis aux élèves, si je veux faire un programme qui sert à trouver la somme de deux normes, je vais l'écrire. Ici, mon programme, il sert seulement à, dans le fond, créer un premier programme. Alors, on apprend à programmer. Donc, encore là, c'est une d'eux. Je pourrais décider de, évidemment, je peux la modifier, mais je peux modifier aussi le temps. On voit ici qu'on a choisi le chapeau quand le drapeau est cliqué. Alors, le drapeau, il est ici en haut. Quand je clique sur le drapeau ou sur ce bloc-là, le programme va commencer à s'exécuter. Alors là, vous allez voir que ma souris va dire pendant deux secondes. Et on réalise que deux secondes pour cette phrase-là, c'est peut-être pas assez. Ça peut être intéressant de venir augmenter un petit peu le temps. Et si je prends le temps de l'essayer, c'est pour vous montrer que, des fois, les élèves, ils commencent à faire des longs, longs programmes. Puis là, ils essais, ça ne fonctionne pas ou ça ne fait pas de vibrer. Il y a des erreurs de programmation. Une des bonnes techniques dans l'enseignement de la programmation, c'est de se dire une bonne stratégie. Dès qu'on a quelques blocs de placés, de les essayer, voir si c'était ça que ça fait. Alors, c'est vraiment intéressant. Ce qu'on voudrait par la suite, c'est que ma petite chose sourit, après qu'elle ait dit ce qu'elle va faire, elle va se déplacer. Donc, c'est les blocs de mouvement. Elle va se déplacer. Puis, je pourrais décider, comme tout à l'heure, qu'elle se déplace de 100 pas ou de 10 pas. Mais ce que je vais vous faire, c'est qu'elle aille dans une position aléatoire. Là, elle va se promener dans l'espace. Alors, si j'essaie ce que ça fait déjà, on a toujours la même petite chose et elle va se déplacer. en position aléatoire. Puis là, elle est rendue en bolsie. Alors, c'est une façon de la programmer. Habituellement, elle ne sort pas de l'écran, mais on voit qu'elle est là. Alors, par la suite, donc, des blocs de mouvement, vous pouvez voir qu'on pourrait faire plein d'essais selon nos projets. Puis, on en a plein d'écrits que l'on pourra vous les montrer. Après ça, je pourrais décider que ma petite chose sourit, elle va émettre un son. Alors, le bloc son, c'est ici. Je peux faire jouer son son. Comme elle sait que j'ai pris la chose souris, elle me propose dans le menu déroulant ici le son qui est proche de ça. Mais sinon, j'ai une banque de son qui est possible. Pour avoir une banque de son, il faut aller, ça, c'est l'onglet code. Alors, il faut aller dans le troisième onglet des sons. Je suis allant pour choisir nos personnages et nos arrière-plans. On était en bas à droite. Là, malheureusement, il faut aller dans le son vraiment. Et on va voir apparaître le même genre de petit p'teau ici pour choisir un son. Alors, il y a une banque de son vraiment assez élaboré et on pourrait nous-mêmes en créer. Je vais resserrer rapidement ça parce que ça fait souvent du gris avec le micro et ça va être désagréable. Alors, si on essaie ça, on voit la face. Il s'est déplacé et en plus, on a eu le p'tit son. Donc, on voit que ça, c'est une première chose. Si je voulais que ça se répète plusieurs fois, là, ça me permet d'aller vers les blocs orange de contrôle. Alors, j'ai les blocs ici de contrôle et je peux prendre mon bloc. Regardez bien ce qui va se passer quand je l'approche. J'aimerais ça qu'il vienne s'inférer. Alors, dès que je vais le mettre au début, à l'endroit où je veux, je veux qu'il soit ici, ce qu'il va faire, c'est que les deux blocs que je veux qu'il se répète, alors les deux blocs qui sont aller en position aléatoire et jouer le son, vont se répéter ici donc dix fois. Alors, on aura une seule fois la phrase affichée. Si on est allé et qu'on veut que ça s'arrête, il y a un bouton stop. Alors, toutes les fois que je vais recommencer ici, j'aurai une petite animation donc avec drapeau et dans le fond, l'arrivée. Alors, dans le fond, ce qu'on souhaite faire, c'est le temps que je commence avec un programme comme celui-là parce que je trouve intéressant de voir qu'on trouve avec cinq blocs des fonctions qu'on voit vraiment, vraiment très, très souvent et qui nous permettent de réaliser un programme quand même super rapidement et là, les élèves pourraient avec un modèle comme celui-là dire, OK, moi, je vais changer de son, je vais changer l'arrière-plan, je vais changer le personnage, je vais changer ma façon de me déplacer et on peut arriver avec plusieurs programmes au même résultat. Alors, c'est intéressant une fois qu'on a fait un programme de lui donner un titre. Alors, chauve-souris, je vous rappelle que si vous n'avez pas de compte, vous n'avez pas, vous ne pourrez pas, le 22 septembre, comme j'en ai plusieurs, après ça, je les supprime, alors je vais le laisser là. J'ai mis la date et ça, ça va faire que parce que moi, j'ai un compte et que je suis branché, je peux l'enregistrer, ça s'enregistre automatiquement et donc ça, c'est intéressant de voir que l'enregistrement est automatique de temps en temps. On va voir apparaître la phrase ici, l'enregistrement en cours. Donc, ça, c'est super intéressant et si je voulais vous donner ce lien-là et le partage, avec les élèves, il faut absolument que j'appuie sur partager pour que le lien qui est ici en haut, qui est ici aussi, si je veux copier le lien, dans le fond, ce qu'on suggère souvent aux enseignants, c'est à partir d'un environnement numérique, soit à partir d'un formulaire, soit à partir de CISA, de Classroom ou n'importe, de demander aux élèves bien coller le lien de ton programme. Alors, on n'a pas de tableau de bord, bien, il n'y en existe pas, mais la fonction propre, c'est une autre, ici, la solution dont je suggère, c'est de dire à l'élève, une fois qu'il est partagé, il copie le lien et là, bien, on pourrait aller le coller dans la présentation d'aujourd'hui ou dans le chat dans notre cas. Alors, le programme devient cliquable, il peut être vu par tout le monde. Si je reviens à l'intérieur, si vous prenez mon lien et que vous venez le mettre, vous allez avoir à la place de partager un petit remix en vert. Alors, le remix fait que vous utilisez le programme de quelqu'un d'autre, vous pouvez le modifier et la copie devient à vous. Donc, ça, c'est une belle façon aussi d'introduire les jeunes en programmation. On n'est pas toujours obligé de commencer avec une page blanche. On pourrait avoir mis les blocs aux élèves et leur dire mettez-les dans l'orbe. On peut bonifier un programme qui existe déjà. Alors, c'est une bonne façon et c'est aussi la réalité chez les programmeurs. Ils ne composent pas toujours d'ici bon, j'ai fait tel programme dans un autre projet, je vais aller chercher cette partie-là et je vais la modifier. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran. Je vais revenir à la plateforme. Oui. Alors, ce que je veux je vais coller le programme que je vais faire. Vous allez le voir et vous allez pouvoir essayer le fait de dire quand moi, je fais un remix de ce qu'il a fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand quelqu'un utilise le programme de quelqu'un d'autre, donc il faut un remix, il y a une adaptation qui est envoyée, une notification qui est envoyée au propriétaire et on voit dans la page du projet qui a été de l'auteur initial. Donc, je trouve que pour sensibiliser les jeunes aussi au respect du droit d'auteur et du droit de propriété, tout ça, c'est une belle plateforme qui le fait automatiquement. Alors, ici, on a fait le premier petit programme qui arrivait ici. Donc, si vous voyez bien, j'ai dit on peut changer le lutin qu'on appelle maintenant dans la traduction un script, c'est un mot français, on a fait un changement, je n'ai pas fait le changement de costume, pardon, j'ai vu le faire, le choix de l'arrière-plan, on l'a fait déplacer, on a écrit un petit dialogue pour annoncer à quoi servait notre programme, on a ajouté un sort. Si, c'est une belle occasion ici, si on veut utiliser des images, de penser c'est une belle occasion pour dire aux jeunes, on va chercher des images libres de droits, puis allons, il y a différentes façons, je vais venir ici puis vous savez ou dans Google, donc avec les droits de réutilisation et la page du projet permet de mettre où on a trouvé l'image, donc encore là dans le souci d'un droit à l'auteur, c'est intéressant. Alors, je ne vous ai pas fait le petit changement de costume, j'ai obligé, alors je vais y retourner au début du prochain partage des tracts que je vais faire. Donc ça, c'était le premier petit défi qui était, comme vous voyez, pas vraiment lié aux mathématiques. Une des premières activités que je fais habituellement avec les élèves, j'ai fait souvent la chauve-souris, mais aussi je fais une activité débranchée. Donc je dis aux élèves, si moi je suis un robot, quelles commandes vous me donneriez? Donc pour, par exemple, tracer, si je voulais me déplacer pour tracer une figure géométrique, le carré. Alors ça, je trouve toujours ça intéressant que les élèves fassent le lien aussi que pour écrire un programme, il faut que nos commandes soient hyper précises. Si les commandes ne sont pas suffisamment précises, bien ça va faire ce que c'est écrit, mais ça ne veut pas dire savoir-faire, ce qu'on pensait que ça allait faire. Donc l'importance des activités débranchées est quand même là. Plus on est chez les petits, plus c'est important. Et souvent, c'est ça, je leur dis, qu'est-ce que vous me donneriez comme instruction? Souvent, ils vont me dire, bien avance. Là, je me mets à avancer puis je les fais toujours dire parce que là, je n'arrête pas moi là. Si ils me disent avance, ok, j'avance. Quand j'arrive, je me dis, arrêtez-moi là, mais ils réalisent. Quand ils me disent tourne, je me mets à tourner. qui me tourne, elle tourne de combien de degrés? Donc l'importance de la précision, c'est vraiment, vraiment intéressant. Une fois qu'on a fait, souvent, moi, je vais faire le carré avec eux, premièrement, en me déplaçant. Après ça, on va aller chercher les blocs et après ça, je leur demande, finalement, je laisse le programme du carré au tableau et je leur dis, maintenant, faites-moi une autre forme géométrique. Alors là, on va vraiment aller, être capable d'aller chercher des instructions qui sont intéressantes. Comme vous le voyez, ici, une fois que les élèves me disent avance tourne, c'est un programme que je l'avais fait avec les élèves, je leur fais voir le lien avec les mathématiques. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire un programme plus efficace? Est-ce qu'on voit des régularités? Je trouve beaucoup primaire à les motifs pour faire de la répétition. Alors, on leur fait observer. Donc, il y aurait d'autres façons de le faire et ça pourrait être tout simplement de dire, ici, avance tourne, je répète quatre fois. Alors, le fait de répéter quatre fois, mon programme va être beaucoup plus efficace et plus rapide. Pour nous, ici, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais pour des programmeurs qui font des très, très longs programmes, on peut faire prendre conscience aux élèves que si le programme est plus court, bien évidemment, l'exécution va aussi être plus courte. qu'il y a moins de chances qu'on fasse des erreurs si on fait de la synthèse, c'est une bonne stratégie. Alors, ça, c'est super intéressant. Je vais retourner en partage d'écran, je vais faire le petit carré comme ça et par la suite, on pourrait essayer une autre stratégie. Alors, je retourne en partage, il faut que je vais chercher mon site, donnez-moi une seconde, je prenne la bonne. ici. Alors, ça, c'est mon petit programme et tout à l'heure, on va changer pour aller faire un carré. Alors, quand on a fini, on n'a tout simplement rien d'autre à faire si on est branché sur notre compte qui va être enregistré. Alors, moi, je vais prendre le fichier, je vais faire un nouveau et j'arrive avec ma page blanche. Alors là, mon idée, c'est de faire le carré. Les élèves, souvent, si je leur demande encore, comme on le disait tout à l'heure, je vais me prendre un bloc événement pour commencer le programme. J'en profite pour vous dire maintenant que tout à l'heure, on a pris le premier qui est le plus couramment utilisé. Prendre le drapeau. Quand le drapeau est là, clique et on commence le programme. Mais on peut le faire avec n'importe quelle touche du clavier. C'est tout possible. On peut le faire aussi, ça pourrait être quand le lutin est cliqué, donc quand je touche dessus. Mais là, encore là, si on prend d'autres blocs, comme souvent, c'est le drapeau, il va falloir le donner dans l'instruction. Alors, je vous dis que je voulais faire un carré. Alors, je vais faire mon carré où je fais avance. Comme je disais, en taux 10, je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup. Alors, je vais aller à 100. Et on va faire tourne. Tourne de 90 degrés. On aurait pu répéter ça. Si on voulait répéter, il y a une façon rapide de le faire, c'est avec la souris droite et faire un dupliqué. Alors là, je peux le dupliquer et je pourrais encore le dupliquer pour avoir mes 8. Mais dans le fond, je vous ai dit que le plus important, c'est d'essayer d'affaire de l'efficacité. Donc, on ne veut pas tout ça. Si je veux jeter un bloc, je dois le détacher. Donc, si je veux jeter, par exemple, ce bloc-ci, je le détache en retirant tous ceux qui sont en dessous. Et pour les mettre à la poubelle, je vais simplement les remettre dans la colonne où les blocs sont existants. Alors, c'est ça notre poubelle. Il n'y a pas d'autre endroit. Les blocs sortent et reviennent dans l'espace sans problème. On a dit qu'on voudrait faire répéter 4 fois. Alors, je vais retourner dans nos blocs orange contrôle et je vais venir le visiter jusqu'à temps que je sois vraiment au début et je vais le faire 4 fois. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Tout dépendamment de la vitesse de votre ordinateur et de votre Internet, peut-être que vous avez vu le carré se faire, mais peut-être pas. Alors, là, dans le fond, on a un problème. C'est que le chat s'est déplacé mais tellement vite que je n'ai pas vu vraiment le mouvement. Ce qui me permet d'introduire le bloc contrôle ici attend d'une seconde. Alors, si je lui dis avance de 100 pas, tourne de 90 degrés puis attends une seconde, je vais ralentir le mouvement pour voir le déplacement. Alors, je recommence. Là, on a l'impression qu'il se tracé un carré. J'ai fait exprès de commencer par la base pour vous montrer mais ce qui est encore plus intéressant, c'est si le chat lorsqu'il se déplace, il laisse une trace de son déplacement. Et ça, c'est le gros avantage au niveau du scratch, c'est qu'on a un outil stylet. Je vous ai montré les cinq premiers blocs. On va aller complètement en bas et on va ajouter une émission. Donc, dans le scratch, on a beaucoup d'extensions. On a une extension pour faire de la musique. On a le stylo qu'on va se servir. On a même de la synthèse vocale puis de la traduction. On les a essayé. C'est franchement intéressant. Et là, vous reconnaissez peut-être des choses de robotique qu'on voit. Donc, Niki, Niki, Microbit, Lego EV3, c'est tous des blocs qui existent. On pourrait programmer nos robots à partir du programme de scratch. Alors, c'est juste pour vous donner un petit aperçu de toutes les possibilités. Je veux ajouter stylo. Donc, je vais le choisir. Et vous allez voir qu'en bas, ici, j'avais mes 10 types de blocs et là, j'ai un nouveau bloc, le bloc stylo. Alors, le bloc stylo, j'ai à choisir les blocs. Je veux que le chat, je veux qu'il trace un trait. Donc, je dois mettre le stylo en position d'écriture. C'est le troisième bloc ici. Je vais venir le mettre avant qu'il fasse son paré. Une fois que je le mets en position d'écriture, quand je vous le disais tantôt, il faut être très, très précis, on va ajouter de quelle couleur le stylo est. Alors, si on va dans la petite gueule, ici, on peut ajuster la couleur. Si on peut même décider de la taille, mettre la taille du stylo à 1. donc maintenant, mon stylo va être en fonction. C'est beaucoup en réalisant. Ça nous prend trois blocs pour mettre le stylo en opération. Et si j'appuie sur mon carré, mon drapeau, pardon, mon chat va faire le carré. Alors, ça, c'est un programme assez simple qui nous permet de faire beaucoup, beaucoup d'éléments en géométrie. Alors, j'arrête là. Je reviens à mon programme. On est à ma page. Je ne vais pas la fermer. Alors, c'est en réalité une petite copie de ce que je vous avais fait ici. La taille, nous, on n'est pas obligé de la mettre. Ça fonctionne même si on ne la met pas. Donc, Scratch a changé depuis un an un petit peu l'interface des blocs, mais vous connaissez pas mal des blocs. Alors, ça vous permet de faire un petit programme comme celui-là. Je vais vous laisser peut-être un petit quelques minutes pour, premièrement, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans les deux programmes que je vous ai fait faire. Et sinon, bien, si on n'a pas d'autres questions, on pourrait se servir du programme qu'on vient de faire et de dire, OK, je vais faire une autre forme géométrique. Et là, souvent, je vais dire aux élèves à quelle forme on pense que j'essaie d'ouvrir les horizons pour que tout le monde fasse le rectangle. les petits vitres de leur dire, peux-tu me faire un hexagone, un octogone? C'est l'élève qui va faire un rectangle qui est la figure la plus proche du carré, va quand même travailler dans sa construction et ses figures planes. Donc, ça peut être un beau moment pour faire de la différenciation pédagogique, donner un défi à la hauteur des élèves, même si des fois ils peuvent me surprendre. Alors, est-ce que sur ces deux petits programmes que je viens de faire, il y a quelque chose que vous, vous avez fait qui n'a pas fonctionné ou en tout cas qui n'a pas fonctionné comme vous panty ou des questions? Vous pouvez ouvrir vos micros au nombre qu'on me fait plaisir, si vous préférez écrire ce texte-là. As-tu essayé, Cathy, Carrie, pardon, de faire une autre forme? J'ai refait exactement la même forme. OK. À ce moment-là, je vais prendre Chris, as-tu fait un effet ici? si vous avez des questions, quelque chose? Je vais retourner en partage d'écran. Si vous ne l'avez pas fait, on va aller réfléchir ensemble et vous pourrez le faire. Tantôt, je vous disais que le rectangle est assez facile. Le triangle paraît plus facile qu'il ne l'est en réalité. Spontanément, si je vous disais de prendre ce programme-là et de le transformer pour faire un triangle, spontanément, on va dire OK, je vais répéter trois fois, je vais avancer de 100 pas et spontanément, habituellement, on pense qu'on va avoir besoin de prendre un angle de 60 degrés. Là, avant, pour bien vous montrer, je vais vous dire que je... quand je disais pour dire toutes les consignes, là, mon carré, il est déjà là et il ne s'effacera pas de lui-même parce qu'on ne lui a pas dit. Alors, si je veux qu'il efface avant de tracer la nouvelle forme, dans ma position stylo ici, j'ai effacé tout. Je vais aller le mettre avant qu'il trace ma nouvelle forme. Donc, j'allonge un peu mon programme. Plus on va avancer, plus je pourrais l'allonger. Mais je vais maintenant le repartir parce qu'il va commencer par effacer le carré et il va poursuivre. Voici le super triangle avec un angle de 60 degrés. Ça paraît souvent à les enfants ils pensent que les angles intérieurs d'un polygone 680 degrés d'un triangle 680 degrés vont créer 60. Mais si je regarde vraiment ce qui s'est passé, mon chat, lui, il était ici. Il s'est déplacé vers la droite. Lui, il était prêt à continuer. Il était prêt à avancer. Quand je lui ai dit de faire 60 degrés, il a fait un 60 degrés. Mais dans le fond, pour travailler ce que j'aurais voulu, que mon triangle soit tracé en bas ou en haut, ça n'a pas d'importance, mais j'aurais eu besoin non pas de langue interne du triangle, mais bien de langue externe du triangle. Alors, à place d'avoir 60, il faut que j'aille 120. Je vais le refaire. On va comprendre ce que ça donne. en ayant 120, quand mon petit chat est parti ici et qu'il s'en allait vers la gauche, je vois bien que l'angle extérieure du triangle est vraiment 120 et l'angle intérieure est 60. Donc, quand je dis qu'au niveau pédagogique, au niveau de notre intention mathématique, il y a des proches qui me disent, bien voyons, les élèves vont être tout mêlés. ce n'est pas d'être tout mêlés, c'est de réaliser que dans un contexte mathématique, on mesure souvent les angles intérieurs et l'élève est capable de trouver 120 degrés. Honnêtement, si je me pose la question, est-ce qu'il y a compris les caractéristiques des figures planes? Et on va dire oui, pas à peu près. Là, c'est là que le défi commence pour les autres formes, parce qu'il y a toujours un calcul à faire, alors les élèves doivent faire des liens pour arriver à trouver leurs 120 degrés. Là, c'est un petit peu agaçant parce qu'on voit que le scratch aussi, il reste dans la position où il finit et il commence là. Alors, si on voulait le remettre à l'endroit, on va aller dans l'apparence et, non, c'est parce qu'il y a plusieurs places à le faire là. Ici, on pourrait toucher à mon tourner et il va tourner et on pourrait aller le remettre toujours droit. On pourrait aussi définir au départ que, on pourrait ajouter l'orientation et je veux qu'il commence par s'orienter à 90 degrés. Donc, 90 degrés va faire que, je vais juste le tourner pour qu'on le voit bien. Si je reprenais mon programme et là, il va se remettre dans la bonne position. Donc, il faut que je définisse ma position de départ. Ce n'est pas obligatoire, mais on voit en faisant des programmes que, oups, la résolution de problème, les restes, bien là, mon chat, il est tout à l'envers, comment je peux faire? Et parfois même, le chat, il sort un peu de l'écran. Alors, quand il sort de l'écran, il faut aller le repositionner. Pour le repositionner, on pourrait définir au début, tantôt, je vous ai parlé du plan cartésien, donc le point 00, c'est à peu près au centre. Je dis à peu près, c'est très au centre, mais c'est au centre, pardon, c'est au centre aussi du point central du lutin. Ce chat-là, il a vraiment le centre au niveau du nombre. Si je le bouge ici, dès qu'il va commencer, il va aller se mettre à 00. Alors, on peut le déplacer, mais dès que je vais recommencer, lui, il retourne prendre son point 00 et il va faire le plan. Alors, ça, c'est vraiment une grande bichette. C'est vrai que, c'est pour ça que je disais, on ne devient pas des experts en ayant fait trois heures de programmation dans une demi-journée parce qu'on voit sortir les problèmes et puis on se dit, oups, OK, attends un petit peu, comment je fais? pour le réveiller. Évidemment, dans une plateforme comme ça, on a des tutoriels ici en haut. Donc, on a des tutoriels et les programmes sont faits bloc par bloc. Donc, si on veut initier nos élèves ou si on veut nous, c'est une sienne qui peut plus loin, on peut venir voir dans les tutoriels et c'est déjà une très, très belle façon de commencer. Alors, partage. Je reviens à la présentation. Alors, ça, c'est le petit défi qu'on voit mieux ici, qu'on comprend mieux pourquoi j'ai fait le triangle pour montrer aux élèves, la ligne, le chat, lui, voudrait bien continuer et ce qu'on veut comme rotation, c'est vraiment langue extérieure. Alors, ça, c'est toujours intéressant de voir que c'est vraiment varié et que ça complexifie, mais l'élève arrive vraiment à comprendre ce qu'il doit faire. Donc là, c'était les petits défis qui peuvent être donnés aux élèves, donc de faire, comme je disais, à Saint-Carré une autre forme et on a aussi, pour les plus vieux, à un moment donné, faire un carré, mais là, on voudrait que le carré, une fois que le premier carré est fait, il pourrait se déplacer, se répéter puis varier de un degré et dans le fond, se reproduire pour faire un arc-en-ciel. Alors, il y a des défis qui sont plus grands qu'on a puissés pour que les gens puissent le faire. Des fois, quand on est à distance comme ça, c'est plus difficile de voir vos écrans. Est-ce que, maintenant que je vous ai dit que je vous ai montré quelques petits problèmes au niveau de remettre le chat au centre dans la bonne orientation, est-ce qu'il y en a qui ont eu d'autres problèmes à réaliser ce petit programme? J'aurais voulu que j'explique quel bloc ils auraient besoin. Parfait. Alors, on va, dans le fond ici, je fais des petits liens avec différents défis qui sont en lien avec la mathématique. Donc là, vous voyez le début du carré art-en-ciel qui est là. On pourrait faire faire, par exemple, différents projets ici, c'est de la réflexion, mais on augmente la taille, donc c'est vraiment en allant jouer avec une variable. Alors, on augmente la taille, on change la couleur aussi, donc beaucoup, beaucoup de possibilités au niveau des défis très créatifs. Je vais terminer, comme pour la présentation d'aujourd'hui, un troisième programme pour arriver vraiment dans un contenu mathématique aussi où on peut demander aux élèves de faire la somme de deux nombres. C'est sûr que si notre intention, c'était seulement de faire la somme de deux nombres, honnêtement, c'est plus long d'utiliser un programme que d'utiliser la calculatrice, ça serait peut-être pas un bon investissement, mais je vous le mets parce que je trouve qu'additionner deux nombres pour que l'ordinateur me donne la réponse, c'est peut-être pas au niveau pédagogique le plus intéressant, mais si on fait un jeu où l'élève choisit des nombres ou l'ordinateur choisit des nombres et que l'élève doit lui faire son calcul et valider est-ce que ma réponse est la même. Donc, c'est une belle façon de pratiquer nos tables d'addition, de multiplication, peu importe. Là, ça devient pour autant. Donc, il y a des ajouts possibles à faire. À partir de là, programme pour deux nombres aussi, vous allez voir, je vais vous en montrer un puis on va voir tout le potentiel que ça a. Donc, c'est pour ça qu'on commence par celui-là. Je vois que Chris, si vous avez des ressources, j'irai voir ça par la suite. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est vraiment un programme où, ça dépend toujours effectivement de notre intention, donc je veux, je vais utiliser les variables, donc un autre bloc. Je vais aussi utiliser le bloc bleu par qu'on n'a pas vu qui sont les quatre parcs qui nous permettent de poser des questions. Donc ça, c'est intéressant. On va demander des entrées. On va faire un calcul et un bloc qu'on utilise beaucoup de regrouper. Donc, je vous montre les blocs, je retourne en partage d'écran et on va s'assurer de prendre un nouveau programme. Donc ça, je n'ai pas besoin. Je vais juste les prendre et les jeter. Alors, voilà. Je voulais tout effacer, il n'a pas voulu. On va les faire. Alors, nouveau programme. Nouveau programme. On y va. Alors, ce que je vous ai dit que je voulais faire, c'est l'addition de deux nombres. Donc, si je me fie à ce qu'on dit toujours, je commence avec un bloc chapeau. Je commence avec une petite phrase qui dit mon intention du programme. programme. Donc, je vais faire l'addition de deux nombres par la suite. Pour faire l'addition de deux nombres, là, ce que j'aimerais, c'est que l'élève décide quel est le nombre 1. Alors, pour faire ça, je dois faire une variable. Alors, mes variables sont ici, orange le plus foncé et je peux créer une variable. La variable, je lui donne un nom. Je dirais que dans les bons langages de programmation, on apprend que souvent on ne met pas d'accent, on ne met pas d'espace. Alors, ça peut être une belle petite sensibilisation aux jeunes. Donc là, si j'écris nombre 1, je vais le mettre tout collé et je pourrais le faire, là, j'ai seulement un lutin, donc un sprit. Je vais le laisser par définition pour créer les sprit, mais je pourrais faire différentes variables si j'avais plusieurs personnages. pour l'instant, c'est suffisant. Alors, je veux avoir une première variable, j'en veux une deuxième, je veux que l'élève me donne les deux, que c'est lui qui choisisse ces deux nombres. Alors, je vais choisir nombre 1, nombre 2 et là, en créant mes variables, ça me donne accès à d'autres blocs et on voit que parce qu'il y a un petit crochet ici, nos nombres, les variables sont affichés dans l'écran. Ça, ça va être intéressant. Je vous amène un petit peu plus loin. Une fois qu'on a créé nos deux variables, si jamais vous ne suivez pas que ça va vraiment trop vite, ça ne me dérange pas, vous ouvrez votre micro et vous me le dire parce que je ne vois pas le chat en ce moment. Je présume que ça va, mais comme je dis, c'est important. Là, c'est un bloc, une série de blocs qu'on n'a jamais vu, c'est les blocs bleus. Lorsqu'on arrive pour la première fois, on voit que les blocs ont vraiment des formes tout à fait différentes. Alors, c'est des blocs qu'on peut imbriquer pour la plupart dans d'autres blocs. Alors, la forme a beaucoup d'importance, la couleur aussi. Ce que moi, j'ai besoin pour cette fois-ci, c'est le bloc demander. Je vais demander à l'élève, alors je viens de mettre demander quel est ton nombre 1. Je vais être ça qui comprenne bien, je ne dis pas quel est ton nombre, mais bien ton nombre 1 pour que, tantôt, je sais que je vais lui poser la question quel est ton nombre 2. C'est important de comprendre que là, le logiciel va demander à l'utilisateur une question. Quand on pose une question, évidemment, on attend une réponse. Donc, ces deux blocs-là sont toujours, toujours ensemble. Quand je demande une question, je veux une réponse, la réponse que l'élève va me donner, elle va être mise dans la mémoire temporaire du programme qui va être ici. Alors, je vais devoir insérer ici, je vais devoir décider qu'est-ce que je fais avec cette réponse-là. Quand l'élève va le faire, je peux vraiment déjà l'essayer, je vais faire l'addition de deux nombres. Quel est ton nombre 1? Bien, supposons que je vais mettre 15. Donc, il apparaît un carré ici bleu en bas qui n'était pas là parce que je n'avais jamais utilisé la fonction de demander. Alors là, elle est là. Il faut que je fasse un petit enter. Si vous trouvez qu'on peut voir la scène si on n'a pas besoin, si on a besoin de plus d'espace, on peut la rappeler, la grandir ou la mettre plein d'écran. Alors là, je vais poser la question. L'élève, tant qu'il va me saisir, le chiffre 15 qu'il a saisi, il ne sait pas quoi faire avec. Là, il a posé une question. Moi, ce que je veux, c'est que le chiffre que l'utilisateur a donné, je veux que ça devienne le nombre 1. Alors ça, c'était ma variable. Je vais aller au niveau variable et on va dire ici mettre. Mettre là dans ce langage de programmation, c'est comme une égalité. Je veux que ma variable 1, je vais aller la choisir, je veux que ma variable 1 soit égale à la réponse que l'utilisateur vient de me donner. Là, c'est la première fois que je vais prendre un bloc et je vais glisser à l'intérieur. Quand je fais ça, il faut vraiment que j'arrive un peu vers ici en rentrant vers la gauche et quand il devient en souriance, il va accepter que ça rentre. Vous voyez la forme? Il y a d'autres blocs qui ont des formes différentes, il ne rentrerait pas. Donc, il faut vraiment toujours rechercher des formes semblables. Alors là, si je refais mon programme avec mon petit drapeau, je vais faire la décision de deux normes. « Quel est ton nombre 1? 15? » J'appuie sur Enter. Là, on voit bien que le nombre 15, il est dans la mémoire du programme et il sait que la réponse que j'ai donnée, c'est vraiment le nombre 1. Une fois que je vais avoir fait le nombre 1, je voudrais faire la même chose, demander à l'élève quel est le nombre 2 et attendre. Donc, à place de prendre les blocs, je peux réutiliser la fonction ici. Je vous ai montré tantôt comment dupliquer. donc je peux dire dupliquer et je vais venir le mettre en bas. Je vais pouvoir changer et là, c'est important, je n'oublie pas de changer. Ma question va être quel est le nombre 2 et ma variable va être le nombre 2. Donc, ça, c'est super important. J'ai ma variable 1, ma variable 2. Je vais appuyer sur Stop, prendre l'habitude de reprendre le programme. Pour ne pas rien changer, même si je pourrais le faire, je vais reprendre 15. 15 plus mon nombre 2, je vais répondre à 10. Donc là, on voit que c'est toutes les deux dans la mémoire. Donc, c'est normal. J'aurais pu aussi demander, si on va voir dans les blocs ici, ce qui est super intéressant, l'ordinateur peut choisir un nombre aléatoire. Alors, ça aurait pu, à place de demander à l'élève quel est ton nombre, j'aurais pu dire au programme choisis-moi un nombre aléatoire puis mets-le ici à la réponse. Donc, je vous dis ça. On peut aussi remplir les normes décimaux. Donc, à condition d'utiliser le point parce qu'on est en, avec le langage en anglais, ce n'est pas la virule, le nombre décimale. Mais les normes décimaux fonctionnent. Donc, ça, ça a un grand potentiel par rapport à ça. Je vais terminer ce petit programme-là comme je l'ai vu sur l'affichage. Ici, ce que je voudrais, c'est aider l'élève à remplacer une calculatrice. Donc, je voudrais, je voudrais que l'ordinateur affiche les deux normes qui les additionne. Alors, ici, dans les blocs verts, au-delà du nombre aléatoire, j'ai les quatre opérateurs de base. Alors, je vais prendre l'opérateur de base ici. Ce que je veux, je veux que, je le glisse, qu'on voit que je ne peux pas le coller, parce que ce n'est pas un bloc rectangulaire avec un petit morceau qui a la tête. Alors, moi, ce que je veux, c'est prendre la variable, donc dans les blocs orange, puis je veux qu'il prenne mon nombre 1, il faut que je rentre un peu à partir de la droite, je veux qu'il additionne mon nombre 1 et mon nombre 2 ensemble. Alors, je veux qu'il fasse l'addition. Une fois qu'il l'a additionné, lui, il est capable de l'additionner, mais même s'il l'a additionné, il ne m'a pas encore donné la réponse. Alors, si je veux qu'il donne la réponse, il y a plusieurs solutions, mais dans l'apparence, je peux écrire une phrase et je vais lui dire « Dis-moi la somme est qui affiche-moi le nombre. » Vu que je veux dire deux affaires, je veux lui faire 8 ans, je mets des mots comme ça, il ne sait pas ce que je fais. Pour lui, c'est du... J'affiche le texte demandé. Alors, si j'écris « La somme est » puis que je ne peux pas l'ajouter. Donc, le truc pour faire ça, c'est un des blocs qu'on utilise souvent dans les verts encore, on peut regrouper plusieurs informations. Donc, le regrouper ici, vous voyez qu'il y a la même forme. Dans la première partie, à la place du mot « pomme », je vais marquer « La somme est » et à la place du mot « banane », je vais prendre par le centre ici sur mon « plus » puis je vais venir le mettre en surbrouance. Alors là, je pourrais venir mettre cette forme-là que vous reconnaissez au centre et de ce petit bloc-là de vie, je vais faire afficher plus que deux secondes parce qu'on n'aura pas le temps de le voir et là, ce que le logiciel va faire, c'est mon nombre 1, il faut que je recommence évidemment, 15, 10 et la somme est 25. Et là, je voulais vous montrer jusqu'à quel point je dis souvent aux élèves « Non, je suis désolée, un ordinateur, c'est pas si intelligent que ça, c'est puissant. » Même mon 5 secondes n'était pas assez long pour vous faire voir ce que je voulais vous faire voir. Alors, je reprends un essai 15, 10 et là, on voit un petit problème. Moi, j'enseigne au primaire, ça fait que je dis aux élèves « Oh, 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 attention là, la somme est, est-ce que c'est correct d'écrire ça comme ça ? » Non, parce qu'il n'y a pas d'espace. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On est en résolution de problème. Je pourrais, à plus d'avoir écrit la somme est, je peux ajouter à la fin du « est » un espace. Donc, on entend ici qu'il affiche quel caractère, mais l'espace, pour lui, c'est un caractère et c'est pour que c'est un caractère blanc. Alors là, ça va fonctionner et mon nombre ne sera pas la réponse, la somme, ne sera pas collée avec la phrase que je viens de dire. Si on voulait aller plus loin et qu'on voulait faire ajouter le point après le 25, mais là, il faudrait que je mette un regroupe dans un regroupe. Je pourrais dire « Termine-moi ça avec le point et avant, en tout ça, mélodie, je vais tous les mettre ensemble. » Fait que là, je peux mettre autant de regroupés. Le regrouper aussi sert pour faire les parenthèses dans la priorité des opérations. Alors là, il va afficher la pomme et espace, il va afficher la réponse et il va afficher le point. Alors, si je le fais faire une dernière fois, 15, 10, et il me donne une phrase complète. J'arrête le partage. Alors, on a, je vous ai mis le petit programme ici, ça peut être une belle façon de le voir. Si je fais faire souvent ce programme-là, belle primaire, c'est qu'au deuxième cycle, ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois qu'on a fait deux nombres, on peut leur dire additionne trois nombres, quatre nombres. Au troisième cycle, on peut leur dire « Là, je change le programme et fais la multiplication de deux nombres. » On pourrait appliquer aussi la moyenne, parce que c'est juste une division à faire par la suite. On pourrait ajouter quelques mois le périmètre d'un objet, l'air d'un objet. Alors, le fait de commencer avec un programme de deux nombres et après ça, de leur dire « Oups, attends un petit peu, deux nombres, c'était facile » et ce n'est pas utile parce que la calculatrice est plus rapide. Mais si notre intention, c'est d'aller un petit peu loin, bien là, ça devient vraiment, vraiment payant parce qu'entre autres, on peut faire la validation de données. C'est facile de changer nos données et de voir que c'est encore utile. On pourrait aussi, comme je disais, ajouter une phrase tantôt, est-ce que l'élève pourrait dire, on pourrait poser la question quelle est la somme et l'élève pourrait répondre et on pourrait comparer la somme de l'élève et la réponse de leurs enfants. Est-ce que c'est bon et on pourrait faire afficher un message « Bravo, tu as réussi, veux-tu jouer encore? » Donc, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel au niveau mathématique et même si au début le programme paraît simple, quand on regarde tous les liens pour complexifier, juste un petit peu le programme, ça devient super intéressant et payant, même si au début ça nous demande un petit peu de temps de préparer les jeunes avec les premiers programmes. Carrie, as-tu quelques commentaires, questions par rapport à ça? – Non, ça va super intéressant et c'est une bonne barre. On voit qu'il y a plusieurs choses à faire avec ce logiciel-là. Il y a plein de choses qui me passaient pendant la présentation. – Oui, on a super. Dans le fond, c'est un petit peu ça pour ce matin. Je voulais faire trois petits programmes dans le but de faire un petit peu la tournée des principaux blocs. C'est vraiment comme ça qu'on commence présentement, qu'on commence au secondaire 1 ou qu'on commence en troisième année, on commence à peu près par ces blocs-là, par les blocs, par ces programmes-là parce qu'ils font le tour un peu des blocs. Ce qu'il faut réfléchir, c'est ça, c'est quel environnement numérique d'apprentissage qu'on utilise. Moi, ce que j'ai fait, dans le fond, c'est j'ai fait un petit formulaire Google et Microsoft. Si vous avez le goût de dire aux élèves, colle-moi le lien de ton programme. Ça vous permet de les avoir tous au même endroit. Donc ça, c'est une bonne façon de consigner les programmes parce que le courriel, ce n'est pas très efficace. Mais si vous utilisez d'autres environnements numériques, on peut coller les liens aussi. Ça, c'est à réfléchir dans un but de partager enseigné à distance. Il y a beaucoup de ressources qui existent dont ce petit ce petit lien-là. Je vais aller l'écrire. Je commence. Je n'avais pas pensé sur celui-là. Pourtant, j'ai à peu près tout ouvert les autres. Je vais l'amener ici. Il y a beaucoup de ressources, honnêtement, dont on peut se servir. Entre autres, j'avais fait, lorsque j'étais vraiment au niveau de la commission scolaire, une programmation, une proposition de comment utiliser les ateliers en programmation, soit avec les robots, soit avec la programmation. Et juste dans un but pratique, en bas de la colonne cinquième année, j'ai répertorié l'émission de Canopé. Canopé, c'est vraiment un organisme qui est un peu l'équivalent au niveau pédagogique en France. Ils ont fait une série d'à peu près 40 défis où les jeunes ont une petite vidéo. Alors, on voit la petite vidéo qui dure vraiment quelques secondes. Ici, 7 secondes. On voit le fond, on voit le personnage, on voit la petite bulle. Et ce qui est très intéressant pour commencer, c'est qu'après, ils ont mis dans le fond le hide. Moi, je suis allée faire des captures d'écran de leur programme. Je les ai répertoriés ici. Et on présente aux élèves les blocs qui sont nécessaires. Ils doivent baisser dans quel ordre et ils doivent compléter les bulles pour faire le même programme. Mais ça, c'est super intéressant parce que l'élève apprend juste en modélisation et à la limite, il n'a pas mis exactement les blocs de la même façon. Il va analyser et il va voir c'est quoi la différence. Mais le but, c'est d'apprendre à utiliser les blocs. Donc ça, dans le cadre de développer un petit peu de compétences au niveau des programmes, c'est intéressant. Alors, on a vraiment une série de vidéos et d'aides qui vont faire un petit peu le tour des blocs. Donc ça, c'est une ressource que j'ai placée en... le tableau. Il y a aussi le Campus Junior qui est un autre organisme qui lui a fait des petites vidéos que les profs... Là, il y a vraiment un tableau de bord et on en voit comment insérer un personnage, comment insérer un fond d'écran, comment le modifier, comment le faire bouger, comment changer la couleur. Donc ça, ça peut être aussi une belle ressource qui est là. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. entre autres, je vais regarder les deux premiers. Le premier, c'est le padlet de ressources avec Scratch. Moi, j'ai réalisé que j'avais beaucoup trop maintenant de programmes dans mon compte Scratch et ce que j'ai décidé de faire en rentrant cette année, je vous le mets ici, c'est un tableau de programmation en lien avec les... bon, qu'est-ce qu'on a besoin pour apprendre sur Scratch et j'ai placé dans le fond toutes les matières. Ma collègue Stéphanie a fait la même chose, mais pour le secondaire. Alors, comme c'est quelqu'un du secondaire, je vais aller chercher celui de Stéphanie. Je suis certaine que mes... Je vais dans mes gyms. Celui de Stéphanie, je cherche celui qui est proche, donc c'est là. Alors, elle a placé au secondaire différents thèmes de ce que vous pouvez faire qui touchent le programme. Donc, vous avez le programme comme tel, ça peut être très, très aidant pour commencer. C'est-à-dire, OK, là, j'ai des beaux exemples et il existe aussi tout un tableau de programmes en lien avec la leçon de programmation en mathématiques. Ça, c'est un collectif de bien des gens qui ont travaillé en programmation et... Est-ce que tu as le lien de la mathématique, Lise? Je pourrais l'ouvrir dans le deuxième écrin. Oui, ça, je cherchais, j'étais en train de chercher celui de Stéphanie. Tu as allé trouver, je ne peux plus si c'était lequel. C'est le son de programmation? Le son de programmation, c'est... Non, ce n'est pas ça du tout, c'est en... c'est sur le sheet. Oui, je vais vous montrer que je vais l'ouvrir ici. Oui, c'est ce que j'ai ouvert, mais je n'ai pas dit ce que tu avais mis. Non, ce n'est pas ce que j'ai mis. Je suis posé de l'avoir mis ici. Donc, je l'emmène avant. Je ne l'emmène pas avant et je ne serai pas content. Alors, on trouve ça. OK. Alors, c'est le reste. Notre collectif qu'on a fait lorsqu'on a commencé en programmation, il est ici. Alors, au niveau du primaire et du secondaire, on a mis dans le fond des leçons avec les termes qui sont en bleu avec surtout des liens dans le fond et ça vous mène parfois vers le programme, parfois vers quelque chose un petit peu plus élaboré comme ici, si on vous donne une idée d'une intention, l'intention pédagogique, un peu la durée avec un peu graduée pour nos élèves et vous avez vraiment des documents qui sont téléchargés qui sont téléchargeables parce que les profs ont accepté de partager parce que celui-là est vraiment fait pour commencer la première leçon qu'on vient de faire, la somme de deux nombres avec la capture d'écran avec le prof à la place de faire de la modélisation en avant et que les jeunes attendent, essaie de reproduire ça en te servant des phrases et au verso, vous allez voir que la couleur est super importante, mais au verso, il y a quelques exemples pour vraiment arriver à occuper les élèves qui vont plus vite, à soutenir ceux qui ont besoin d'aide. Alors, les leçons de programmation, il y a beaucoup, beaucoup de travail de fait vraiment, vraiment en lien avec le programme. C'est sûr, c'est vraiment super intéressant. Vous pourrez aller faire un petit tour un petit peu partout, mais il y a d'autres idées, il y a des exemples plus pointés avec la PDA. sur le campus FITI, il y a une formation complète sur Scratch, il y en a même une avec les mathématiques, là, il y en a sorti une autre avec les mathématiques avancées, alors il y a de quoi faire un petit peu le tour de tout ça. Alors, je termine en montrant d'autres exemples qu'on ne fera pas le tour parce que je vois qu'il y a des jeunes depuis 47, mais il y a des moyens de l'utiliser, par exemple, en univers social, j'en essaie de ressortir au niveau des sciences au primaire, des exemples de sciences au secondaire, j'ai mis les liens pour que vous puissiez aller les voir si vous avez un petit peu de temps. Là, j'ai mis les liens des auto-formations sur le campus FITI, et on termine en vous disant que si vous avez le goût d'avoir un badge de participation par rapport à l'atelier qu'on vient de faire, donc que vous avez une petite démarche à suivre, puis vous avez un petit lien et on vous demande de nous dire, dans le fond, quelque chose que vous avez appris, alors vous pouvez faire la demande du badge. On peut peut-être mettre le lien, mais... Donc, le lien du badge et le lien aussi pour un petit formulaire de rétroaction, si vous avez envie de nous faire un petit commentaire, sur tes webinaires, donc on a tout ça, puis dans le fond, si tu vois que dans ta commission scolaire, vous avez du temps pour donner une formation puis que tu souhaiterais que je t'accompagne, que je l'anime et que tu me soutiennes si tu veux, ça fait partie de notre mandat. Alors, vous êtes toujours les bienvenus, vous avez tout simplement à nous écrire, puis que ce soit au primaire ou ce sera peut-être plus moi ou au secondaire où c'est souvent davantage cette année que tu l'as fait ou en FGA avec lui. C'est sûr que d'habitude, on se déplace, puis on les fait à distance, mais si jamais vous faites des programmes et que ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas, écrivez-nous, la communauté aussi, la page Facebook des maths autrement est vraiment super antinomique. Si vous essayez un programme, c'est Stéphanie qui en est l'auteur, propriétaire, donc on lui écrit un petit commentaire sur la page et les gens sont vraiment très rapides pour nous donner de l'aide pour réussir nos programmes. Alors, ceci terminerait la présentation de l'initiation avec Scrapge. On a quand même réussi à faire trois beaux petits programmes puis voir plein de ressources, voir le potentiel pédagogique. Ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, c'est vraiment ça, des choses collées avec le programme de l'École télécoise. On est vraiment proche de notre intention pédagogique. On a des programmes suffisamment simples pour commencer quand même très proche de notre programme puis arriver à nourrir les jeunes puis à espérer qu'on fasse ça dans le développement de la compétence numérique. Je vais arrêter la décision. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'École télécoise.